Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour celles et ceux qui veulent fabriquer eux-mêmes une copie d'un double de leurs clés. Ça c'est un exemple de clé de boîte aux lettres. Bon, mais ce que je vais dire c'est valable aussi pour d'autres marques, n'importe quelle autre marque. Vous prenez votre clé et vous l'étudiez en détail, il y a une marque, bon là c'est Silka, et il y a une référence dessus qui est très 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 importante. Donc je prends cet exemple, sachez que j'ai contacté Silka France, en leur disant, voilà je suis un particulier, j'ai besoin d'une ébauche de clé, c'est-à-dire la clé qui n'est pas taillée à ce niveau-là, qui a juste la forme, c'est-à-dire la forme qu'on voit sur la tranche, par exemple, notamment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rebord là. Alors Silka France, leur réponse c'est, rapprochez-vous d'un serrurier. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas le droit, c'est le cas mais d'autres, les choses sont ainsi faites, je ne sais pas si c'est un rapport avec la loi, je ne sais pas si les fabricants se sont accordés pour nous couillonner, et tout ça pour vous dire que, en fait, moi j'ai réussi à commander des ébauches, autant d'ébauches de ma clé, pas cher, 75... Allez, 1€, 1€ l'ébauche de clé. Va voir sur Amazon combien ça coûte une ébauche. C'est des sommes de fous furieux sur Amazon. C'est 30€, il n'y a pas grand-chose, 30€, 10€, 20€, 30€ l'ébauche. En fait, il faut aller notamment au Royaume-Uni. J'ai trouvé, pour cette clé, mais je pense que c'est valable sur d'autres, parce qu'en fait, j'ai fait la démarche pour plusieurs clés. Tu cherches à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, et en fait, tu peux acheter au Royaume-Uni l'ébauche de clé à un prix correct, et le commander de te le faire livrer en France. Un message au fabricant de clé, vous ne voulez forcer les Français à acheter chez les serruriers, sachez qu'on vous en parle, et que de toute façon, on passera par l'étranger s'il le faut, donc vous feriez mieux de nous les vendre directement. Ce n'est pas à vous, fabricant de clé, de décider si les particuliers peuvent acheter vos clés eux-mêmes directement à vous, ou s'ils sont obligés de passer par des serruriers qui se prennent des commissions au passage, et qui nous donnent l'avis sur ce qu'on devrait faire ou pas. Alors le problème, c'est que la livraison, bon, je ne connaissais pas, je me suis fait livrer par UPS, UPS, c'est des experts pour te couillonner, te rajouter des frais, mais il se trouve que même avec les scroqueries UPS, les frais magiques, malgré ça, mais ça reste quand même très intéressant. Parce que du coup, pour 32 euros, pour 32 euros, et premier essai, certainement plein de choses à améliorer, 32 euros, j'ai 10 clés, 10 époches de clés. Et je t'invite à aller voir le prix que c'est sur eBay, l'ébauche de clés, sur eBay, sur Amazon, je t'invite à aller voir l'ébauche de clés, et il y a un choix nullissime, un catalogue de choix nullissime. Donc si tu galères, si l'entreprise que tu as trouvée sur Internet ne veut pas te vendre la clé sous peut-être que tu es un particulier, sache que tu as cette option. Quand je dis 32 euros, c'est en comprenant tout ce que m'a demandé UPS, les frais bizarres d'UPS. Donc c'est tout compris. TVA, française, etc. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique astuce pour la maison pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer. Sous-titrage ST' 501